Ce qui m'intéresserait de voir, c'est comment les gens perçoivent ce qui se passe en Tunisie de l'extérieur et de voir comment les gens vont intervenir par rapport à cette problématique que l'on a aujourd'hui en Tunisie, c'est-à-dire la conciliation entre l'islam politique et la démocratie, puisque c'est vraiment une question d'actualité en Tunisie. Parce qu'un blog, surtout quand le blogueur est indépendant, ça reste toujours quelque chose d'apolitique. Alors qu'on sait que les médias traditionnels, surtout du temps de Ben Ali, étaient pro-gouvernement, donc on a toujours cette peur qu'un média tombe plus facilement dans un parti ou dans l'autre. Or, quand par exemple on fait partie de la presse d'un journal, d'un journal télévisé ou autre, d'une chaîne télévisée, on doit toujours suivre la ligne éditoriale de ce journal-là ou bien de la chaîne télévisée à laquelle on appartient. Or, quand on est blogueur, on est un électron libre, on peut écrire ce qu'on veut, bien sûr il y a toujours une déontologie, une éthique que l'on doit suivre, on peut dire ce qu'on veut et on n'a pas de ligne éditoriale qui nous est imposée par le média ou bien par le patron de la chaîne ou autre chose. Donc on tient à cette indépendance-là. Merci beaucoup. Je vous en prie.